Musique Musique Alors effectivement, le surplus, l'afflux de tous ces nouveaux joueurs et licenciés, toutes ces équipes, il a fallu effectivement monter tout un championnat pour mettre en place toutes ces structures. On a fait appel à la Ligue, on a fait aussi appel à des hommes d'expérience, Jean-Michel Delamarche de la Ligue de Bretagne, qui nous a aidés pour bien comprendre quelle devait être notre démarche vis-à-vis de toute cette organisation. Et on a pu effectivement mettre en place ces championnats individuels, qui regroupe aujourd'hui plus de 150 joueurs dans de toutes catégories, une quarantaine de vétérans, une quinzaine de jeunes et une quinzaine de féminines. Donc il a fallu monter toutes ces structures, bien comprendre comment travailler ce tournoi sur un samedi et un dimanche, pour donner réellement du plaisir à tous ces nouveaux licenciés, pour qu'ils oeuvrent dans de très très bonnes conditions dans cette salle. La fédération nous a également bien aidés pour accueillir, pour acquérir en tout cas le parc de 16 billards, qui était nécessaire pour un tel type d'organisation, avec autant de nouveaux licenciés, et autant de compétiteurs qui, j'espère, demain brilleront au point de vue national. Ah oui, c'est un pari réussi, parce qu'on a trouvé en face de nous aussi beaucoup de passionnés de billards. Et quand on parle passion de billards, c'est facile de, effectivement, de regrouper tous ces passionnés autour d'une table et de leur faire vivre leur passion. Voilà, quel a été notre mode ordre sur notre directive pour, en tout cas, réussir cette nouvelle compétition avec autant de nouveaux joueurs. C'est ça, en tout cas, ça sera une base, c'est une base de travail, sur laquelle, évidemment, il faut encore étoffer pour avoir réellement un développement qui soit bien assuré. Le système, effectivement, des billards qu'on déplace et qu'on amène sur différents sites, et on a été sur Confolant, sur Roche-Auchoir, qui sont aux limites du département, et qui sont, pour nous, des occasions de développer le billard, de montrer aux villes limitrophes que, effectivement, le sport billard existe dans notre région et d'attirer de nouveaux licenciés. Effectivement, cette réforme des territoires, on est un petit peu en avance sur le timing. Tant mieux, parce que, effectivement, demain, il va falloir qu'on soit présent et qu'on réagisse pour monter réellement une belle organisation et qu'on n'oublie personne, qu'on soit présent, pas non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites communes adjacentes. Ça s'est fait très vite, puisque l'exploitant de billard a fait basse, donc a fait faillite au cours du printemps 2014. Donc, on a eu l'information, nous, de notre côté, mais bon, on n'a pas sauté dessus, on n'a pas insisté lourdement tout de suite. Ce que l'on a fait, au contraire, c'est qu'on est resté à l'écoute, et on est resté à l'écoute, justement, des joueurs qui venaient de la Fébasse, des patrons de salles qui venaient de la Fébasse, et on aura donné déjà un maximum de renseignements en off, tout ça, pour leur dire ce que la Fédération française pouvait leur apporter, la Ligue des Limousins pouvait leur apporter en termes de structuration, en termes de compétition, et tout ça. Donc, parce qu'on n'est quand même pas novice, on avait déjà des compétitions qui tournaient. Et progressivement, il y a eu des demandes de réunions qui se sont faites, et donc, on a fait notamment une grande réunion à Saint-Junien, sur l'ouest de la Haudienne, où nous avons réuni un maximum de patrons de salles, un maximum de joueurs, qui sont venus, parce qu'on leur avait dit qu'on leur donnerait un maximum d'informations. Donc, du coup, ils sont venus, ces informations, visiblement, sont bien passées, et pendant, on va dire, qu'à la fin du mois de juin, et au début du mois de juillet, ils ont décidé, non pas de repartir avec un nouvel exploitant à Fébasse, mais ils ont décidé de partir avec nous au niveau de la Ligue de Limousins. Ils nous ont fait confiance pour qu'on puisse mettre en place un championnat avec tous leurs joueurs et toutes les équipes qui arrivaient. Donc, il a fallu expliquer à ce moment-là ce qu'était qu'un club dans la Fédération française, les statuts, les demandes officielles d'affiliation. Donc, ça a été un énorme travail que l'on a entrepris à ce moment-là avec Laurent Servouze, pour pouvoir donner beaucoup d'informations, pour pouvoir les aider au niveau de l'administratif, tout simplement. Donc, de leur expliquer les licences, de leur expliquer ce qu'était que la filiation. Donc, tout ça, ça s'est mis en place pendant le mois de juillet. Et ensuite, les clubs, progressivement, ont rempli leurs papiers. Ils ont tous eu une super discipline par rapport à ça. Ça s'est très, très bien passé. Et ce qui fait que, comme ça, en septembre, on a pu savoir combien il y avait à peu près potentiellement de licenciés et savoir combien potentiellement il y avait d'équipes. Et donc, tout le travail pendant l'été a été de les aider administrativement pour qu'ils puissent rentrer là-dedans. La Fédé nous a soutenus là-dessus, parce qu'on a, j'ai vu avec Jonathan Montaigne, notamment au niveau de la commission administrative, qui nous a permis notamment de pouvoir faire affilier à la Ligue du Limousin cinq clubs qui étaient en Poitou-Charentes, cinq clubs de black ball. Or, comme il n'y avait pas de structure black ball côté Poitou-Charentes, on a demandé à ce moment-là à ce qu'ils soient affiliés. Et eux-mêmes souhaitaient, puisqu'ils avaient un championnat à Fébasse déjà qui tournait entre eux, eux-mêmes ont souhaité rester avec nous. Donc voilà un petit peu le cheminement, comment ça s'est passé, pour déboucher au mois de septembre sur de nouvelles réunions. Cette fois, des réunions de mise en place qui se sont faites. Et donc pour le championnat, plus particulièrement pour le championnat par équipe, parce que 44 équipes, alors qu'on était huit équipes avant en FFB, passé à 44 équipes, il a vraiment fallu structurer tout ça de façon très équitable et de façon très sportive. Je crois qu'aujourd'hui, à peu près toutes les équipes reconnaissent qu'on a fait un gros, gros travail de ce côté-là. En parallèle, on a fait aussi un gros travail par rapport au championnat individuel. On s'est dit, oh là là, 250 licenciés qui arrivent en plus, si tous veulent faire le championnat individuel, eh bien il y a une nouvelle problématique, c'est qu'on ne pourra jamais gérer ça sportivement dans les salles. C'est complètement impossible, on ne peut pas faire des saucissonnages de tournois ou des choses comme ça. Et en plus, on sait très bien qu'au niveau de la Fédération française, on veut privilégier des tournois régionaux, des grands tournois régionaux au niveau du Black Ball, parce que nous, on pense comme à la Fédé qu'effectivement c'est l'avenir. Donc on a en parallèle mis toute une démarche pour essayer d'avoir un parc de billards pour la Ligue. Et donc c'est pour ça qu'on a passé un accord avec la Fédération française de billards pour acheter 16 billards. Et on est suivi par la région. Et donc du coup, on fait des organisations aujourd'hui qui tiennent la route et qui satisfassent les joueurs. Ça a été long à mettre en place, puisque le premier tournoi, on n'a pu le faire que fin novembre. On n'a pas pu démarrer la saison tout de suite. Les gens étaient quelque part impatients et tout. Et puis finalement, ça s'est fait. Et aujourd'hui, on est au sixième tournoi régional. C'est le dernier de la saison. Encore une fois, il y avait 90 joueurs, il y a les équipes, il y a les catégories féminines, juniors, les vétérans. Et je crois que les joueurs sont globalement... Ça tient à associer tout le comité directeur de la Ligue, plus maintenant d'autres joueurs, d'autres dirigeants de clubs qui viennent de la FUBAS, qui nous ont rejoints, qui nous aident. Et ça crée une dynamique. Et j'espère que cette dynamique va continuer au niveau de la Ligue 1. Exactement. On est une création d'équipe qui s'est faite au mois d'août. On a créé l'association au mois d'août. Et donc, on a démarré la saison début septembre. Donc, aujourd'hui, nous étions inconnus de la fédération. On ne connaissait pas la fédération non plus. On la connaissait de nombreux, mais c'est tout. Donc, Laurent Servouze nous a fait un travail majestueux. Sans lui, on n'aurait pas fait grand-chose. Il nous a bien épaulés, administrativement parlant, ne serait-ce que pour créer l'association. Donc, aujourd'hui, la Ligue nous a confié l'occasion d'organiser ce sixième et dernier tournoi régional. Pour nous, c'est une aubaine, parce que ça nous permet de faire découvrir le club et aussi la ville. Parce que, bien souvent, les gens de Nantia, ils connaissent deux noms, mais ils ne savent pas où c'est situé sur la carte. Donc, du coup, ça peut faire venir un peu de gens aussi sur la commune de Nantia. Et donc, voilà, aujourd'hui, je remercie énormément la Ligue de nous avoir accordé ce privilège pour pouvoir l'organiser. En plus, bien sûr, de la recette qu'on va pouvoir dégager. Mais c'est surtout, surtout, la présence terrain est marquée. Et il y a des gens qui viennent de Charente qui vont savoir où se situer Nantia. Et ça, c'est très bien. On s'est organisé, puisqu'aujourd'hui, nous sommes un petit club. On n'est que huit licenciés. Donc, l'année prochaine, on a bon espoir déjà de doubler les effectifs. Et pour bien préparer ce tournoi régional, avant de m'engager auprès de la Ligue, on a fait, en fait, un classement. de savoir qui était présent le vendredi pour monter les billards, parce que c'est pareil, il y a 16 billards à monter. Tenir les buvettes, le samedi et le dimanche. Pouvoir organiser aussi l'amont, la préparation, tout ce qui est produits bouche, la nourriture et puis les boissons. Et donc, on a fait des petits groupes, de manière à qu'il y ait toujours, au minimum, 6 à 7 personnes par jour. Voilà. Et tout le monde s'est impliqué. Et on le réussit plutôt bien, jusqu'à présent. qui sont passés hier et qui sont là aujourd'hui, ils sont très heureux de revenir. Parce que, justement, il n'y a pas eu trop de délai d'attente. Il faut savoir qu'en plus, le samedi, il y a deux tournois en une même journée. Il y a le tournoi vétéran et le tournoi de toute catégorie qui est lancé. Donc, effectivement, c'est un gros boulot de la Ligue qui était à 2 à 3 personnes en permanence derrière l'ordinateur pour gérer tout ça. Et chapeau à eux, parce qu'effectivement, c'est eux, à chaque fois, qui organisent le côté logistique pour organiser à bien de manière qu'il n'y ait pas trop de délai d'attente et que les joueurs qui sont à la fois vétérans et à la fois OTC ne jouent pas en même temps. Donc, tout ça, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'effectivement, ce n'est pas évident à gérer. Je viens d'intégrer cette Ligue du Moulin-Mousan parce que je jouais dans une longue carrière de joueur de billard blackball. Et c'est avec plaisir que je découvre la FEB. Je me rends compte que grâce à elle, nous allons pouvoir aider les clubs à se développer. Et j'ai réfléchi longuement à ce sujet. Je me suis rendu compte que pour qu'il y ait un développement réel de ce que j'aime, c'est-à-dire le billard, en particulier le billard à travers ses valeurs, je crois qu'il faut que nous réussissions à intégrer de nouveaux joueurs, former ces nouveaux joueurs. Et pour pouvoir former des nouveaux joueurs, il faut évidemment que nous contribuions tous à faire progresser les clubs à travers nous-mêmes une formation d'animateurs. les besoins sont réels, c'est-à-dire que nous sommes tous persuadés que nous devons contribuer à pousser le billard vers une démocratisation, vers le plus grand nombre possible. Il faut l'ouvrir non seulement à des jeunes, mais aussi à des adultes qui souhaitent s'intégrer dans cette activité. Une activité qui peut s'ouvrir du plus jeune au moins jeune. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à jouer au billard. Par contre, si je regarde bien comment fonctionnent les clubs de la région, je crois que nous avons un gros chantier à mener dorénavant en essayant d'amener les clubs à être des écoles de billard. C'est-à-dire en fait à amener les gens à apprendre, à venir régulièrement au club, à venir régulièrement s'entraîner, à prendre le plaisir d'apprendre et bien souvent d'aller vers les compétitions. Pas forcément, mais bien souvent. Il y a maintenant beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Les joueurs qu'il y a dans cette région sont des gens qui sont très souvent poussés vers l'envie de continuer leur travail de joueur, mais qui pourraient donner leur savoir et leur savoir-faire à d'autres personnes. Et grâce à cela, enrichir le vivier de la région en amenant beaucoup de gens vers le billard. je crois qu'il faut vraiment que nous soyons très dynamiques. Nous avons des choses à faire. Le Black Ball est un petit peu en retard sur le plan de la structure. Nous avons une tradition en fait dans la région qui était une tradition uniquement je dirais une tradition plus amateur que festive. Ce qui est une chose qui est absolument nécessaire. Le plaisir de jouer ça passe aussi par le fait d'être bien ensemble. Par contre, c'est vrai que le plaisir si les gens ne cherchent pas à renouveler le vivier de joueurs, le nombre de personnes, on finit par le perdre. Donc il faut absolument créer de nouvelles vocations. Il faut aller vers les autres et ouvrir les clubs grâce à des formations régulières, des gens qui s'investissent sans que ce soit pesant parce que c'est un gros plaisir d'entraîner les gens. J'ai la chance de le faire depuis 20 ans. C'est un énorme plaisir, c'est une immense joie de voir les autres s'investir et réussir grâce à notre travail en amont. Donc j'aimerais inciter tous les joueurs qui ont envie d'aider le Black Ball à avancer. J'aimerais les inciter à me contacter personnellement. Je ne suis pas difficile à trouver. Je m'appelle René Ferrer pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à votre service. N'hésitez pas à me contacter. Nous devons absolument faire une grosse action. C'est maintenant que ça commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada